Vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis un petit temps maintenant, j'aime les débats. J'aime discuter, j'aime échanger, j'aime parler avec des gens, j'aime simplement voir des points de vue différents, confronter les miens, bref, j'aime débattre. Mais est-ce que pour autant, tous les débats sont bons ? Par exemple, c'est un sujet qu'on avait parlé avec psychodélique, psychodélique, pardon, concernant astronogeek, etc. Est-ce qu'au final, par exemple, si quelqu'un vous insulte, est-ce que c'est intéressant de continuer la discussion ou bien c'est mieux de s'en aller ? Aujourd'hui, on va parler du débat d'Armanin-Le Pen, parce qu'au final, il y a énormément de choses à en tirer et un article de Mediapart fait un peu une synthèse extrêmement intéressante de tout ça, que l'on va lire tout de suite. Hop là, il me faut vraiment une intro, un jour j'aurai une intro, un jour. D'Armanin-Le Pen, un débat à front renversé. Alors je précise quand même, c'est pour ça aussi que cette vidéo, ce sera probablement dans le titre de la vidéo, mais en fait, pour nous, en Belgique, francophone en tout cas, en Belgique, Bruxelles et Wallonie, c'est très particulier pour nous de voir l'extrême droite dans un débat. Parce qu'en Belgique, il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, qui est donc un cordon que les médias se sont imposés, les médias mainstream, la plupart, les grands médias, si vous voulez, se sont imposés pour éviter de donner la parole à l'extrême droite, parce qu'on considère que l'extrême droite a une parole qui est trop extrême, en fait, simplement, et qu'on ne veut pas donc, du coup, lui donner la parole. Alors il y en a certains qui la critiquent en disant que ça empêche la liberté d'expression, mais justement, surtout dans un débat comme celui-ci, c'est hyper intéressant de voir l'utilité que ça peut avoir. Jeudi soir, pendant... Évidemment, si vous posez la question, je vous expliquerai plus en détail en lisant l'article. Jeudi soir, pendant plus d'une heure, le service public a permis à Gérald Darmanin et Marine Le Pen de débattre de leurs obsessions communes. Un échange rempli d'amabilité, de convergence de vues, durant lequel le ministre de l'Intérieur a même jugé la présidente du Rassemblement National plus molle que lui. Et j'aime beaucoup Mediapart parce que... C'est pour ça, je vous le dis quand même vite fait. J'aime beaucoup Mediapart parce qu'ils font des petites piques, bien sûr, puisque vous savez qu'ils ont un bord... Enfin voilà, ils ont relativement un bord politique. Ils ne sont pas 100% objectifs. Personne n'est 100% objectif. Aucun journaliste n'est rien. L'objectivité, on essaie de l'atteindre. C'est un rêve, mais voilà. Et en tout cas, ce qui est marrant, c'est que du coup, ils vont jamais... Ils sourcent bien leurs articles. Vous voyez, il y a plein de liens hypertextes, etc. Donc tout est bien sourcé, etc. Donc on peut les critiquer, mais ils aiment bien aussi faire des petites piques comme ça, des petits... Dans leur objectivité, ils font des petites piques. Et je trouve que souvent, c'est... Voilà, c'est... C'est bon enfant, quoi. C'est des petites... Comme disait AstronoGeek, c'est des petites crottes de nez. C'est pas bien méchant, mais c'est juste marrant. Et comme tout est sourcé, en fait, c'est ça aussi. Comme tout est sourcé, ça ne me dérange pas, puisque du coup, on peut toujours vérifier que... Ce qu'ils disent, eh bien, fondé, aussi, c'est de l'attaque gratuite. Bref. Fin de semaine chargée pour les remparts républicains. Entre la poursuite des débats autour du projet de loi séparatisme, une longue interview, 10 pages tout de même. Accorder à l'hebdomadaire d'extrême droite, valeur actuelle, pour parler d'islam et de choc de civilisation. Et un échange télévisé de plus d'une heure avec Marine Le Pen, Gérald Darmanin n'a pas eu une seule minute de répit. Quant à Marlène Schiappa, sa binôme à Beauvau, ce n'est guère mieux. Il lui a fallu jongler entre un plateau de CNews, le lancement d'une enquête sur les faux certificats d'allergie au chlore, dont on a parlé dans une autre vidéo, hein, et la promotion d'une vidéo officielle mettant en scène une ancienne contributrice régulière du site d'extrême droite Riposte Laïque et militante au sein du gouvernement de Nicolas Dupont-Aignan. À bien aller réfléchir, le débat organisé sur France 2, jeudi soir, entre la présidente du Rassemblement National et le ministre de l'Intérieur fut certainement le moment le plus calme de la semaine de ce dernier. D'ailleurs, par endroit, on le sentait presque déçu. Je vous trouve dans la mollesse, je trouve que vous êtes plus molles que nous pouvons l'être, a-t-il lancé, à sa contradictrice, avec une moue de regret. Et, je, voilà, je suppose qu'il l'a vraiment dit parce que, bon, il ne se permettrait pas de diffamer, bien entendu. Mais c'est vrai que, dire ça, il devrait plutôt être content plutôt que déçu. Il devrait se dire, ben bien, l'extrême droite, là, elle est un peu à bout de course, quoi, et elle est essoufflée, et là, je l'ai détruit, quoi, je l'ai détruit en débat. Mais non, je la trouve un peu molle, quoi, un petit peu mou, hein. Enfin, sa contradictrice, entendons-nous bien, car au regard des sourires, des amabilités, des politesses, des « mais moi, ça me va très bien, M. Darmanin », ou des « oh, peut-être d'accord, Mme Le Pen ». On ne peut pas franchement dire que nous avons assisté à une joute idéologique. Objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer, votre livre, a même reconnu la présidente du RN, ouvrage stabiloté à la main face à l'auteur du séparatisme islamiste. Et ça, ça, je trouve que ces propos, moi, personnellement, si j'avais été politique, j'aurais pris ça pour une insulte. Vraiment. Que quelqu'un qui a des idées qui puissent être aussi extrêmes, parce que, qu'on le veuille ou non, hein, on parle quand même, ici, de l'extrême droite, même si elle se fait passer pour un peu douce, un peu gentille, un peu mignonne, on sait très bien, la vérité, c'est quand même, c'est pas des... C'est pas... C'est pas... C'est pas j'au-le-clodo, quoi ! C'est pas... Voilà, c'est quand même des gens qui sont virulents dans leurs propos. Il suffit de voir, voilà, Marine Le Pen est probablement celle qui manie le mieux le verbe, comme on dit, les phrases, etc., pour paraître bien, mais quand on voit ceux qui sont membres, par exemple, du Front National, comme du Blancs Blocs en Belgique, c'est des... Il y en a qui sont hardcore, hein, il y en a qui sont à fond dedans, à fond dans la haine et le racisme, par exemple. Donc, c'est un peu... Entendre ça, moi, j'aurais pas été... J'aurais pas été fier. J'aurais pas été fier. Non, vraiment, on ne peut pas parler de joutes idéologiques. En fait, on ne peut même pas parler d'idéologie tout court, tant les idées censées accompagnées le concept avaient déserté le plateau du service public. Niveau sous-sol, du sous-sol ne restait qu'un Gallimathias, xénophobe... Ah, je sais même pas ce que c'est, un Gallimathias. Si vous avez un C, n'hésitez pas. En commentaire. Où il fut question, attention, c'est très original, des femmes voilées du sol, du sang et des cafés de certains quartiers dans lesquels les femmes n'auraient plus le droit de mettre un pied. Et là, évidemment, vous voyez, ce genre de propos-là, notamment les certains quartiers dans lesquels les femmes n'auraient plus le droit de mettre un pied, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais à l'inverse, à mon avis, il y a autant de quartiers où les femmes n'ont plus le droit de mettre un pied que de quartiers où les Arabes ne peuvent plus mettre de pied. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens ? C'est que pour moi, c'est, à mon avis, une poignée de personnes, que ce soit des restaurateurs ou j'en sais rien, qui sont en fait extrêmes dans leur façon de penser. Et c'est tout. Mais, et encore, et encore, parce que souvent, l'extrême droite avance ça, mais sans preuve, quoi. C'est sur du vent. C'est sur des rumeurs. Et ce serait plus intéressant parce qu'ils jouent sur le fait que c'est des on-dit parce que quand on va dedans, ils font semblant qu'en fait tout va bien. Et puis que, en dehors, c'est caché et que du coup, ils sont méchants, mais pas devant le public, quoi. Sauf que, allez, les journalistes, ils font des caméras cachées, par exemple, ou ils vont dans des bars, etc. Ils pourraient le faire. Et pour le moment, on n'a aucune preuve. Du coup, c'est un peu compliqué. Et pour moi, le boulot, là, maintenant, de Darmanin, c'est de dire, écoutez, hein, la merde, là, ce que vous dites. Là, bon, j'aimerais bien que vous me montriez un peu de preuve. Comme elle le fait depuis plusieurs jours à l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi séparatisme. Marine Le Pen s'est même offert le luxe de donner une petite leçon de liberté publique à Gérald Darmanin, dont le texte détricote, l'air de rien, quelques-unes des plus grandes lois fondamentales. Mais globalement, entre deux chamailleries sémantiques et trois bisbillis sur les chiffres de l'immigration, il fut surtout question d'islam, d'islam, et aussi un peu d'islam. Et c'est là, en fait, le grand danger avec les débats avec l'extrême droite, c'est qu'en fait, l'extrême droite, souvent, elle ne veut parler que d'un sujet, c'est celui, on va dire, des boucs émissaires, je vais l'appeler comme ça. Donc, en fait, toujours montrer du doigt quelqu'un, un problème. Toujours le montrer du doigt et ne parler que de ce problème. Et c'est là où, en fait, c'est un peu particulier. Moi, je trouve, en tout cas, en regardant ça de Belgique, voir ça, c'est un peu particulier parce que, du coup, en fait, un politicien ne doit justement pas rentrer dans ce jeu-là. Il doit sortir de ça et demander, mais vous feriez quoi, vous ? Par exemple, socialement, parce que le Front National ainsi que le Vlaams Bloc jouent beaucoup sur le social en disant qu'ils veulent tout à coup rendre la vie de tout le monde meilleur, sauf des étrangers, bien entendu, des étrangers illégaux, bien entendu. Mais du coup, voilà, aller là-dessus et dire, bon, et vous, qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et pas jouer juste sur l'ennemi intérieur, l'ennemi qui veut envahir nos terres, juste, parfois aussi, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir pour la population, en fait. Et là, c'est vrai que parler juste d'islam, d'islam et d'islam, c'est un piège. C'est un gros piège. Et visiblement, Gérald Darmanin est tombé né dedans. Et vu les dernières décisions, parfois, qui ont été prises au niveau de La République En Marche, on va dire plus généralement, quoi. C'est vrai que, par exemple, la loi séparatisme, c'est un peu des trucs vénères. C'est un peu... C'est pas rigolo. C'est pas très rigolo en France. L'ambiance est délétère. À la fin du débat, la présidente du RN a aussi réussi à faire mine de s'en offusquer. Vous semblez avoir une obsession sur le sujet, mais ce n'est pas mon obsession. Acteur principal de cette pitoyable comédie, le ministre de l'Intérieur n'a rien trouvé de mieux que de glisser à son interlocutrice certaines douceurs, comme si vous êtes président de la République, ou il faut travailler pour le prochain débat présidentiel, lui déroulant non plus un tapis rouge, mais un hectare de moquettes écarlates. Vous voyez, c'est ça que je disais par les petites piques. Ça me fait rire. C'est des tournures de phrases qui me font rire. Mais bon, après... Mais après, évidemment, c'est aussi une critique du débat qui a eu lieu. Mais c'est vrai que... C'est bizarre. En fait, je ne sais pas si la stratégie de Gérald Darmanin là-dessus était de parler de l'islam pour essayer de détricoter finalement ce que l'extrême droite dit pour dire, bah, en fait, finalement, vous voyez, il ne faut pas être d'extrême droite pour parler de ces sujets-là. Mais ce qui est hyper dangereux et hyper casse-gueule, pour moi, ce n'est vraiment pas le plus malin. Ou alors, est-ce qu'au contraire, il s'est complètement planté, il s'est fait complètement jouer par Marine Le Pen. Pourtant, Gérald Darmanin, il sait un peu parler. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à l'Assemblée nationale, mais il se débrouille plutôt pas mal. Et qu'en fait, il s'est juste laissé emporter par le bout du nez. Ou alors, il y a la troisième option, évidemment, qui est que, bah, est-ce que Gérald Darmanin serait d'accord avec certains points de l'extrême droite ? Et là, là, ce serait vraiment choquant. Et c'est là, évidemment, où se trouve tout le débat. Avant cet échange sans aucun intérêt, sinon celui de Marine Le Pen, qui a pu tranquillement déplier ses marottes à une heure de grande écoute, et ça, j'avais vu Acropolis qui disait qu'il n'allait pas avoir de surprise. Effectivement, il n'y a pas eu de surprise. « Gérald Darmanin avait eu le droit à quelques minutes de face à face avec les deux journalistes qui présentaient la soirée. Minute mise à profit pour expliquer qu'il lui arrivait d'être grossier parce qu'il parle le langage du peuple, crispant, et rappeler que les violences policières n'existent pas, insupportables. » C'est bon. Ok. En fait, moi, j'ai un gros problème avec le « les violences policières n'existent pas ». C'est qu'en fait, pour moi, ce serait un peu comme dire, je ne sais pas, moi, le crime n'existe pas. Voilà. Pour moi, c'est ça, le problème. C'est que si les violences policières existent, même si un policier use de la violence, c'est de la violence policière. Vous voyez ce que je veux dire ? De manière, évidemment, injustifiée. C'est ça que je veux dire. C'est de la violence policière. Donc la violence policière, elle existe, en fait. Et bon, j'avoue que dire la violence... Enfin, j'ai toujours... Voilà. Pour moi, c'est vraiment un gros problème de souligner ça parce que c'est pour moi ne pas prendre compte d'une réalité et vraiment faire front, mais pas, justement, sans débat. Juste par idéologie, quoi. Interrogé sur l'enquête pour viol qui le vise toujours, le ministre de l'Intérieur s'est soudainement agacé s'en prenant au journaliste qui lui demandait si cette situation ne fragilisait pas sa place à Beauvau. Vous imaginez, comme le disait Nicolas Sarkozy, l'indignité de votre question ? A-t-il asséné. Avant de conclure, non sans gravité, je ne vous souhaite jamais d'être calomnié. L'affaire Baudi vous a-t-elle suffi, monsieur ? Calomnié, c'est un peu fort, je pense. parce qu'il faut quand même en parler. Il y a des preuves qui sont mises sur la table. Ce n'est pas genre un procès juste parce que des femmes ont dit. Il y a des preuves qui sont là pour avoir... Alors, j'ai suivi de loin. Je ne connais pas toutes les preuves, mais j'ai lu un article ou deux par-ci, par-là sur le truc. J'ai essayé d'en lire aussi en Belgique. On en parle moins, évidemment. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est une affaire qui fait du bruit parce qu'il y a de la consistance, justement. Il y a des messages qui sont là et qui sont extrêmement étranges. Alors, parler de calomnie, est-ce qu'il pourrait parler un petit peu du fond, simplement, en fait ? Non, ça ne met pas en cause parce qu'effectivement, pour le moment, vous savez, je ne suis pas impliqué dans cette affaire, blablabla. Et ne pas aller dans l'émotionnel en mode « Oh, pauvre de moi ! » Enfin, il est politicien aussi, je veux dire. Il est politicien ! C'est pas juste, euh... Enfin, il est avocat, en plus. Politicien et avocat, il me semble, hein. C'est son métier, de base. Donc, euh... Allez, jouer sur l'émotionnel, c'est un peu petit, quoi. Évidemment, c'est mon avis. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Que retenir de cette porte qui l'espace d'une soirée s'est ouverte sur l'enfer ? D'abord, que les disques ont beau être rayés et ils continuent à hurler. Ensuite, qu'il convient de s'interroger sérieusement sur la mémoire et ou la jugeote de ces hommes au pouvoir qui pensent le conserver en jouant sur le terrain de l'extrême droite comme si personne n'avait jamais perdu cette partie avant eux. Il n'y avait qu'à observer le sourire affiché par Marine Le Pen avant de quitter le plateau pour se rendre compte de l'inanité d'une telle stratégie. Et c'est vrai que ça, c'est un bon indice aussi, quand même. C'est comment réagissent les gens après un débat. Et surtout, pour le coup, s'il y a bien un truc que l'on peut respecter chez Marine Le Pen, c'est quand même son intelligence dans sa façon de parler. et elle sait souvent ce qu'elle dit et elle sait quand elle gagne et quand elle perd quand même pour l'avoir vu quelquefois être malmenée ou au contraire avoir le dessus. Et c'est là où c'est vraiment intéressant justement de se poser la question est-ce que, en fait, est-ce que c'est pas Darmanin qui a perdu ce débat, en fait ? Est-ce qu'en fait, au final, en ne parlant pas du fond, est-ce que Darmanin ne s'est pas fait complètement latter tout en ayant gardé son égo ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est... c'est la grande question qui taraude les esprits. La patronne du RN a fait de redoutables progrès depuis 2017. Sa présidentialisation est spectaculaire, a d'ailleurs commenté un éditorialiste à l'issue du débat. Cette petite musique va résonner pendant un an jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Elle permettra de se rappeler tous ces sujets qu'Emmanuel Macron a choisi de mettre à l'agenda en pleine crise sanitaire, économique et sociale. Les certificats de virginité, la polygamie, les piscines municipales. Des sujets passionnants qui permettent à ses ministres de débattre avec l'extrême droite comme s'ils discutaient avec n'importe qui. Des sujets de fond qui mènent certains de ses conseillers à sonder Marion Maréchal dans les arrières salles des restaurants. Des sujets majeurs qui ne manqueront pas d'éloigner des urnes tous ceux qui n'en reviennent pas d'avoir un jour entendu le candidat d'En Marche dire que son projet est un rempart face à la haine, l'exclusion et le repli. Et donc, vis-à-vis de cet article, moi je voulais donner un peu justement, ben voilà, je voulais parler un peu de ce cordon sanitaire qui existe en Belgique parce que justement ce cordon sanitaire il empêche de rentrer dans le jeu de l'extrême droite. Il empêche dans ces débats de se retrouver à ne parler que des étrangers, de ne se retrouver parce qu'en plus la Belgique a, vous savez, je ne sais pas, vous ne le savez probablement pas si vous êtes français, si vous êtes belge, vous le savez. En Belgique, on est fort divisé puisqu'on est déjà deux langues différentes, trois en réalité puisqu'il y a aussi une partie qui est allemande, germanophone comme on dit, puisqu'elle n'est pas allemande du coup, elle parle d'allemand. Et en fait, c'est vrai que c'est trois parties très très différentes et en plus, au milieu, il y a Bruxelles donc c'est un bordel sans nom. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, suite à ce bordel, je pense que c'est plus... Voilà, c'est... On ne pouvait pas laisser l'extrême droite aller sur un terrain complètement tranquille, commencer à parler par exemple de la Flandre en mâle parce qu'on sait très bien que ça va exacerber les tensions. et en fait, il faut savoir que donc du côté francophone, on a un cordon sanitaire, mais du côté flamand, donc néerlandophone, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, l'extrême droite va sur les plateaux de télé, elle est interviewée. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'on constate, c'est que en Wallonie, la gauche remonte, alors qu'en Flandre, c'est la droite qui monte. et surtout, les deux extrêmes, donc l'extrême gauche et l'extrême droite. Et ça, du coup, ça fait dire que déjà, le cordon sanitaire ne sert pas à rien puisqu'effectivement, il a un impact. Plus on voit des gens à la télé et plus on sera à même de voter pour eux. Ça, c'est un fait malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais du coup aussi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on voit l'extrême droite en Flandre, on voit qu'effectivement, ils essayent constamment de partir sur ce racisme. Ils essayent toujours de profiter de la situation pour pointer du doigt des boucs émissaires alors que du côté francophone, il y a beaucoup moins ça, quoi. Il y a beaucoup moins ça et il me semble, il me semble en tout cas, et en fait, je tire ça aussi justement de Mediapart qui avait justement interviewé la gauche, l'extrême gauche, pardon, belge. J'avais regardé l'interview et c'était très intéressant parce que c'est intéressant toujours d'avoir du recul et du coup, les journalistes de Mediapart avaient du recul et ils disaient qu'effectivement, on voyait que finalement, ce cordon sanitaire pouvait avoir une utilité et donc, peut-être, peut-être que tous les débats ne sont pas bons à voir, peut-être qu'il faut refuser de débattre avec l'extrême droite et la laisser râler dans son coin et en fait, le parallèle que je vais faire, c'est un peu comme le drama entre Usul et Tatiana, c'est qu'en fait, plutôt que de rentrer dans un jeu, plutôt que d'aller dans les insultes et tout parfois, il vaut mieux ne même pas discuter, parfois juste dire, bah écoute, j'ai entendu vent de ça mais moi je l'ignore, plutôt que de faire des appels au harcèlement, plutôt que d'harceler quelqu'un, il vaut mieux l'ignorer en fait et c'est de cette manière-là que vous pourrez combattre quelque chose que vous ne cautionnez pas. Inversement, inversement, si vous laissez la parole à ceux que vous ne cautionnez pas, le problème, c'est qu'ils vont quand même dire ce qu'ils ont à dire, ils vont quand même le dire et plus vous ferez front contre eux, plus ils vont être probablement virulents et s'ils sont malins, ils vont vous emmener sur des terrains que eux ont choisi et pas vous. Donc voilà, tout ça pour conclure, Gérald Darmanin, Le Pen, Marine Le Pen, donc Gérald et Marine, c'était pas foufou, ça n'avait pas l'air foufou, l'extrême droite, bah faites gaffe quand même, ne vous laissez pas berner par l'extrême droite et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus, tout simplement. Allez, à plus !